Hey bon, bonjour à tous ici BigBadHater, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois du datamining de l'alpha de Battle for Azeroth. Alors il faut savoir qu'une tonne d'informations est en train de nous tomber dessus grâce à ce datamining, mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur un petit aperçu des nouvelles armes. Alors plusieurs types d'armes ont été dataminer, par exemple celle du front de guerre de l'Alliance et de la Horde, également celle des quêtes de Kulchiras et des Andalars, et après des petites armes un peu particulières. Les armes qui ont été dataminer ne sont bien entendu pas exhaustives, mais ça va nous permettre à nous de pouvoir nous donner un avis sur le style graphique de ces armes pour la prochaine extension. Et on va commencer tout de suite par mes préférés, je pense que vous allez être légèrement surpris pour certaines. Alors j'ai un petit faible pour les armes du front de guerre du côté de l'Alliance, bon jusqu'ici tout va bien, mais ce que j'adore dans ces armes c'est qu'on y retrouve un peu la patte graphique de WoW, level 60 de l'arme que j'ai par exemple avec moi, la clé mort du connétable. On y retrouve des belles armes et armures avec le lion et l'aigle qui sont mis en avant, la couleur or, argent et bleu également, et ça ça fait vraiment très très plaisir. Mais les deux que je préfère par dessus tout sont l'arme d'Aste et le petit pistolet. Je trouve ces deux armes juste magnifiques et ce qui me plaît par dessus tout c'est que ce sont des skins qui sont vraiment représentatifs de l'Alliance. Il y a d'autres armes que je trouve plutôt sympa et c'est là que c'est un petit peu surprenant, ce sont les armes du front de guerre mais du côté de la Horde. Pour le coup là on est vraiment pareil que pour l'Alliance, ce sont des armes qui sont vraiment représentatives de la faction. J'imagine déjà mon gros tauren Dark Ribs avec son bouclier avec le symbole de la Horde et son énorme arme d'Aste. Je pense que ça va chier des bulles en PVP avec ce stuff. Il y a aussi d'autres armes que je trouve plutôt sympa, ce sont celles de Kultiras. Le style graphique de ces différentes armes nous font vraiment penser à des pirates. Bon vous allez me dire que c'est normal et que ça reste dans le thème avec Kultiras mais ça fait plaisir de voir des petites nouveautés comme ça. Il y a une dernière arme que je trouve particulièrement sympa et je pense que je ne devais pas être le seul à directement aller la farmer. C'est le bâton de miel alors là c'est complètement différent de tout ce qu'on connaît et ça fait vraiment plaisir. On reste dans le thème de la monture abeille, des petites mascottes frolons. Perso je m'imagine déjà sur ma monture abeille avec mon stuff d'apiculteur, mon bâton à miel pour les buter du Horde. Bien entendu il reste encore pas mal d'autres armes qui ont été data minées. Ce que je vous propose maintenant c'est de vous les faire découvrir tout en vous faisant découvrir les musiques qui ont été data minées. Si ça vous convient n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'il y a encore énormément d'autres choses qui ont été data minées et que j'aimerais vous faire découvrir. Et je trouve que mettre les musiques en même temps que les skins des armes, des armures, des montures ça peut être intéressant pour vous pour découvrir les deux choses en même temps. Nous on se retrouve tout de suite après histoire de débrief sur ces petites armes. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501